Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une très bonne semaine de trading Donc aujourd'hui on va regarder un sujet particulier parce que beaucoup se sont posé la question cette semaine des personnes qui ont tradé le pétrole, spécifiquement le crude oil WTI se sont retrouvées avec des pertes en fait durant le rollover donc en fait avant de trader un produit c'est quand même assez important de savoir la structure et comment ce produit là peut varier donc c'est pour ça qu'aujourd'hui on va regarder en fait cet impact là, ce questionnement là pourquoi justement vous avez eu des pertes à ce sujet Donc déjà première chose pour trader le crude oil WTI c'est soit bien évidemment vous achetez donc au comptant le prix du baril mais là il faut que vous achetez le produit physique donc il faut stocker physiquement le baril ou sinon bien évidemment vous pouvez acheter en fait des contrats à terme, des futurs sur justement la variation en fait du prix du baril donc en fait vous avez deux possibilités, vous avez d'autres possibilités aussi parce qu'après on va parler en fait des CFD donc les CFD qui vont justement traquer le mouvement du futur après il peut y avoir aussi des ETF qui vont aussi traquer les mouvements des futurs donc en fait on va regarder dans un premier temps en fait faire un petit rappel sur ce que c'est un futur donc qu'est-ce que c'est un contrat futur ? donc techniquement en fait il s'agit tout simplement d'un contrat qui permet à un acheteur ou un vendeur de s'engager à une date fixée donc cette date fixée là on l'appelle l'échéance donc ce qu'il faut savoir c'est qu'un futur bien évidemment est un produit dérivé donc sa variation va dépendre du sous-jacent donc là dans ce cas là par exemple un futur sur le crude oil WTI va dépendre de la variation du prix donc du crude oil WTI donc du prix du baril donc là maintenant on va regarder quoi ? on va regarder les CFD sur futur donc ce qu'il faut savoir c'est que certainement beaucoup d'entre vous ont dû trader des CFD sur futur parce que ce qu'il faut savoir c'est que certains courtiers ne font pas toujours non plus les futurs donc qu'est-ce qu'ils font ? ils vont créer des CFD qui vont justement traquer les futurs donc en fait il est important de savoir quel futur donc quelle échéance le CFD va traquer donc ça il faut regarder bien évidemment avec votre broker donc là par exemple je me trouve sur le site de BarChat donc qu'est-ce que je voulais faire ? je voulais vous montrer différents en fait prix de futur donc différentes échéances donc là vous voyez bien je suis sur le crude oil WTI donc là vous voyez vous avez donc le cash c'est le prix actuellement c'est le prix réel que vous voyez généralement c'est le prix du baril actuellement et ensuite vous avez donc les contrats futurs donc là vous voyez vous avez mai 2020, juin 2020, juillet, août et là en fait vous avez les derniers prix auxquels ils ont été tradés donc là vous pouvez constater que dépendamment bien évidemment de la date vous voyez que le prix augmente donc cela certainement engendre en fait des frais de stockage des frais d'assurance des frais en fait on va pricer pratiquement de l'incertitude géopolitique ou autre et du coup en fait ces prix là sont supérieurs aux prix réels donc en fait ça c'est important de savoir de voir cette variation là de voir en fait la variation des prix futurs dans le futur donc bien évidemment là on se pose la question qu'est-ce qui arrive à échéance ? donc quand le contrat futur arrive à échéance donc là vous avez deux possibilités vous avez donc la première c'est la livraison des barils donc vous recevez les barils chez vous donc j'espère que vous avez de quoi stocker ou sinon vous avez le rollover donc liquider le contrat actuel pour prendre un autre contrat vers une date plus lointaine donc la majorité donc des courtiers vont plus opter pour le rollover que la livraison donc des barils donc c'est pour ça qu'il faut vérifier avec votre courtier justement vers quel rollover ils vont faire donc généralement le prochain, la prochaine date et avec votre courtier pour CFD par exemple savoir sur justement quel futur ils vont faire le rollover donc ensuite vous avez aussi une troisième possibilité vous pouvez aussi parce que vous allez certainement recevoir des messages de la part de votre courtier pour vous dire que votre contrat arrive à échéance très prochainement et que vous avez différentes possibilités donc vous pouvez aussi toujours clôturer votre position en attendant au lieu de faire un rollover donc tout dépend aussi de votre plan initial et dépendamment de qu'est-ce qui se passe quel est le contexte et quel est justement le prix du futur donc maintenant on continue de parler de l'échéance donc beaucoup d'entre vous se sont retrouvés avec justement un rollover et une perte donc là c'est là où il est important de comprendre justement les futurs et les différentes phases de futur donc justement lorsque l'on parle de futur sur matière première le rollover peut être justement impacté par deux phases donc le contango dans un premier temps et le backward échelle donc on va regarder dans un premier temps le contango qu'est-ce que cela signifie et pourquoi il impacte justement l'échéance donc lors de votre rollover donc qu'est-ce que c'est le contango ? vous en avez peut-être déjà entendu parler sans forcément savoir de quoi il s'agit donc de manière technique le terme contango ça signifie que le prix d'un futur dans la livraison de la matière première en question est immédiate ou assez proche donc justement lorsqu'on va faire le rollover c'est ce futur là qu'on parle et ce prix de ce futur là est inférieur au prix d'un futur dont la livraison est fixée à une date d'échéance plus lointaine donc ce qu'il faut savoir c'est que généralement aussi le prix réel donc le prix du baril se trouve en dessous justement de la courbe donc des prix futurs justement aux échéances plus lointaines donc qu'est-ce qu'on veut dire justement que les prix des futurs proches sont inférieurs au prix des futurs plus lointains justement lorsque je vous ai montré tout à l'heure les différents prix des futurs on pouvait voir justement cette variation là qui était croissante on va regarder donc là vous le voyez très bien vous voyez ici au niveau des prix les prix sont croissants donc en fait plus on va dans des futurs avec des dates lointaines plus le prix est supérieur au prix du mois précédent ou du futur précédent donc là par exemple vous voyez au mois de mai le prix du futur est de 17.27 et au mois de juin il est à 25.03 au mois de juillet il est à 29.42 au mois d'août à 31.20 donc vous voyez en fait c'est de manière croissante et en fait ce que cela veut dire ça veut dire que c'est en contingo c'est à dire que le prix du futur le plus proche donc là on parle du mois de mai est inférieur au prix du futur à des échéances plus lointaines donc là 25, 29 sont supérieurs à 18 donc c'est pour ça qu'on dit que nous sommes en contingo et généralement en période de contingo vous avez le prix donc du baril de cash vous voyez qui est à 18.12 qui lui est justement inférieur à tous ses prix ses prix futurs donc généralement c'est une courbe comme ça croissante et le prix du futur donc cash réel est en dessous et les prix des futurs varient de manière croissante d'un mois vers un autre donc là par exemple je vais vous montrer une courbe justement qui là par exemple pour mars à avril était une courbe justement de contingo c'est à dire que les prix des futurs étaient supérieurs les uns après les autres et supérieurs au prix réel donc en fait c'est une courbe comme ça montante croissante et là il faut savoir que nous étons vraiment en courbe super contingo parce que vous pouvez très bien constater que justement les prix varient de manière croissante donc là vous voyez que d'un mois vers un autre on a quand même une différence assez importante et supérieure donc là on est vraiment en super contingo donc maintenant la question c'est qu'est-ce qui se passe au rollover quand nous sommes en justement en super contingo donc comme le prix réel est en dessous du prix du futur sur lequel on veut faire le rollover cela implique un rendement négatif donc en fait pourquoi ? parce que justement le prix réel est inférieur au prix futur donc cela se traduit par une perte donc là si par exemple aujourd'hui on avait une échéance justement qui arrivait à très court terme et qu'on devait faire le rollover et que nous sommes en contingo alors je rappelle que contingo nous avons une forme croissante des prix donc vous voyez que d'un mois vers un autre les prix sont plus élevés donc là nous sommes d'un mois vers un autre en période de contingo donc généralement dans cette période là je le rappelle le prix réel est en dessous justement des prix futurs et vous lorsqu'on fait le rollover on doit bien évidemment faire la différence avec le prix réel donc en fait comme le prix futur justement était au dessus du prix réel mais en fait la différence est négative donc c'est pour ça que vous vous retrouvez avec une perte sur cette différence là négative donc là maintenant la question c'est beaucoup justement se demande pourquoi par exemple ils sont passés de 18 à 25 parce qu'en fait ce qu'il faut se dire c'est que lors du rollover il y a des ajustements donc en fait on va clôturer donc l'expiration de l'échéance d'aujourd'hui donc généralement le prix de l'échéance d'aujourd'hui est proche par exemple du prix réel donc comme on disait la différence c'est soit positif soit négatif donc là dans ce cas là comme nous étions en contingo vous avez un petit peu de justement de retour négatif cependant quand vous passez au rollover c'est à dire que votre broker lui a acheté certainement un autre contrat mais pour juin donc le juin vous voyez que le prix de juin c'est pas 18 dollars c'est 25 dollars donc en fait certainement la différence c'est pas vraiment une perte mais ils ont acheté un contrat plus cher donc là justement c'est fait comme ça donc en prenant un contrat plus cher ça vous coûte bien évidemment 5 dollars plus cher le contrat donc c'est pas vraiment une perte parce qu'il faut que le 25 juin le pétrole donc le prix réel arrive vers les 25 mais cependant le rollover a coûté cher parce que la différence entre le prix réel et le rollover du mois de juin et là actuellement est de 7 dollars donc c'est sûr que ça a dû coûter beaucoup plus cher la prime est plus chère quand nous sommes en contingo les primes futures sont plus chères donc évidemment lors du rollover ça vous coûte plus cher parce qu'ils rachètent une prime plus chère donc c'est pour ça tous ces questionnements que la majorité se sont posés pourquoi ils sont passés genre de 19 dollars à 25 dollars je ne sais pas quel était prix exactement hier mais lors du rollover on passe au contrat futur dans lequel on va faire le rollover donc si le rollover est pour le mois de juin vous achetez le broker, le courtier va acheter le contrat justement du mois de juin donc évidemment vous voyez bien que la différence de prix est beaucoup plus flagrante avec le mois de juin et du coup c'est vrai que par rapport au mois de mai vous voyez où c'est très proche on peut voir le mois de mai c'est juste des scintes de différence par contre à partir du mois de juin c'est quand même 5, 6, 7 dollars actuel de différence donc c'est vrai que ça coûte beaucoup plus cher la prime de juin coûte beaucoup plus cher que celle de mai donc s'ils ont racheté la prime de juin évidemment ça vous a coûté plus cher donc il faut qu'au mois de juin le prix réel arrive vers les 25 alors bien évidemment il n'y a pas juste eu par exemple les particuliers il faut savoir aussi que par exemple dans un gros ETF aux Etats-Unis USO je ne sais pas si vous connaissez mais justement eux aussi ils ont dû faire pratiquement je crois 20% de leur portefeuille au niveau du rollover pour justement le mois de juin et lors de ce rollover là eux aussi ça a dû un petit peu leur coûter un petit peu cher étant donné que nous étions en super contango donc USO c'est un grand traqueur du pétrole aux Etats-Unis par exemple alors juste un petit rappel pourquoi nous sommes en contango donc pourquoi les prix des futurs plus lointains sont vraiment plus élevés alors ça peut être dû effectivement aux frais de stockage aux frais d'assurance plus élevés et comme on disait à des incertitudes politiques, géopolitiques également surtout avec tout ce qui s'est passé récemment alors maintenant la question c'est quand est-ce que justement lors d'un rollover vous êtes à profit donc là nous sommes en backwardation donc en fait le thème backwardation signifie que le prix d'un futur dont la livraison de la matière première en question est immédiate ou assez proche est supérieur au prix d'un futur dont la livraison est fixée à une date d'échéance plus lointaine donc en fait généralement dans ce genre de cas de figure le prix réel se trouve au-dessus des prix du futur donc là la courbe est décroissante des prix du futur donc là pour l'instant j'ai pas vraiment d'exemple mais parce que là nous sommes en super contango mais par exemple si pour vous donner un petit exemple admettons sur les différents prix donc en backwardation tous ces chiffres là auraient été décroissants au lieu d'être croissants donc en fait par exemple au mois de mai admettons nous aurons eu 18.27 mais au mois de juin nous aurons par exemple on aurait pu avoir 15 ensuite au mois de juillet 13 ensuite au mois de septembre 10 bon là c'est un petit exemple bien évidemment on n'est pas dans ces chiffres là mais c'est pour vous démontrer en fait la manière décroissante et le prix ici réel se serait retrouvé au-dessus de tous les prix donc là il se trouve en dessous en contango mais le prix réel se trouve au-dessus de tous les prix futurs en backwardation donc bien évidemment qu'est-ce qui cause généralement les backwardation une insuffisance de l'offre ça on le sait tous une insuffisance de l'offre fait augmenter bien évidemment les prix au niveau du pétrole donc le jour du rollover comme le prix réel est au-dessus du prix futur sur lequel on veut faire le rollover cela implique un rendement positif pourquoi ? parce que le prix réel est supérieur au prix du futur donc la prime qu'on a payé moins cher maintenant le baril est au-dessus le prix du baril est au-dessus de la prime pour lequel nous avons payé le futur et non donc pour le rollover qu'est-ce qui se passe ? donc comme le prix réel est au-dessus du prix futur sur lequel on veut faire le rollover cela implique un rendement positif pourquoi ? parce que le prix réel est supérieur au prix du futur donc nous nous avons acheté une prime future qui était beaucoup moins chère et aujourd'hui en fait le baril se trouve au-dessus du prix futur sur lequel nous avons acheté une prime moins chère ce qui fait que nous avons une différence positive qui se traduit lors du rollover par un gain alors juste pour vous démontrer de quoi ça a l'air justement backwardation et contango par exemple une courbe backwardation et une courbe descendante donc en fait vous voyez ici en bas vous avez les mois et en fait les mois ce sont les échéances et donc en fait chaque échéance vous voyez est dans une courbe descendante pour le backwardation parce que chaque échéance a un prix justement de futur moins cher et dans l'autre dynamique le contango nous avons une courbe montante parce que chaque prix futur de chaque mois est plus élevé les uns après les autres donc du coup lorsque nous sommes longues bien évidemment sur le pétrole il vaut mieux être en backwardation que d'être en contango parce que si nous sommes en contango et que nous avons le rollover ça se traduit généralement par rapport au prix réel par une perte donc c'est pour ça que c'est quand même assez important si vous tradez le pétrole de savoir qu'est-ce que c'est le backwardation et le contango parce que justement si vous vous trouvez dans une situation comme celle-ci il faut voir où se trouve votre prix réel parce que lors du rollover quand vous recevez bien évidemment le courriel pour vous dire que vous avez bientôt le rollover il faut vérifier où vous en êtes avec le prix réel parce que justement si vous êtes donc en backwardation vous allez certainement faire un rollover avec un gars et si vous êtes en contango donc lorsque votre prix est inférieur à votre prix de la prime et bien évidemment là vous allez faire une perte donc c'est quand même trois éléments à vérifier c'est quel futur déjà quel futur avec votre broker donc est-ce que c'est vous avez acheté un futur ou quel CFD sur quelle date de futur ensuite il faut savoir si vous êtes en backwardation ou en contango il faut savoir quelle est la date du rollover et également quel est le prix réel actuellement du baril est-ce que le prix réel se trouve en dessous du prix de votre contrat futur ou en dessous et là de cette façon de cette façon là vous savez si c'est du contango ou du backwardation donc voilà c'est tout pour aujourd'hui donc j'espère que cette vidéo vous aura aidé à mieux comprendre bien évidemment la dynamique derrière tout ça si vous avez aimé n'hésitez pas à mettre un like et si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne vous avez abonné abonné à ma chaîne Sous-titrage ST' 501